la présentation générale sur les réactions de réduction des composites carboniques les hydrées. Par la réduction des composites carboniques en général dans l'alcool ou l'anidrocarb. Par un alcool, il faut la réduction des carbonyls en alcool. Il faut la réduction par le dihydrogène, le H2. Il faut la réduction par l'isidryl et l'isidryl. C'est un composite carbonyl. Il faut la réduction des composites carboniques en l'hydrocarb. Il faut la réduction de la réduction des composites carbonyls en l'hydrocarb. Il faut la réduction des composites du regardes par un bascule de l'exemple et le réduction des composites renouffee. C'est le réduction duérique du revelateur du quelconque. Le Dwayne Wolf. Or le congressé du quelconque de l'écrivait le renouf. Le Rangers, le renouf, le renouf, le renouf, la réduction du renouf deutsich, le renouf này, la réduction des composites renouf et le renouf. C'est l'écrivain, mais il est d'écrivain par un bascule de médeur de l'écrivain. Il faut la réduction, le renouf. Le renouf, le renouf. Le renouf dans le renouf. Le renouf, L'écrivain par un brascule de l'écrivain. c'est-à-dire qu'il est un peu plus mais il est un peu plus de carbone de carbone c'est un peu plus de carbone de CO et nous allons voir qu'on a vu dans le cas qu'on a réveillé un peu plus de carbone qu'on a réveillé même si on a réveillé on a réveillé donc dans le cas il y a un cas on a réveillé l'hydrogène H2 le cas de l'autre c'est qu'on a réveillé H2 donc on a perdu l'oxygène et on a perdu l'oxygène donc on a réveillé la réaction de réduction des composés carbonelles on a réveillé la réduction des composés carbonelles en alcool on a réveillé la réduction catalytique par le dihydrogène on a réveillé la réduction spécifique par les hydrées on a perdu l'oxygène la réduction des composés carbonelles en hydrocarbures on a réveillé la réduction de Clemensen la réduction de Wolfe-Kechner on a perdu l'oxygène on a perdu l'oxygène la réduction des composés carbonelles CO en alcool on a réveillé la réduction catalytique par le dihydrogène l'addition de l'hydrogène H2 sur la liaison CO c'est un citone ou l'aldehyde ce qui nous signifie qu'on a donné la fonction alcool qu'on a donné la fonction alcool cette réaction s'il y a un présence dans le catalyzer métallique ou l'oval l'évolu qui s'il y a un réclyne qui s'il y a un réclyne de HH en ce qui s'il y a un réclyne c'est un paladium platine nickel ou le charme ou le charme l'anau qu'on a donné la température et la pression plus l'élève en ce qui s'il y a un tas on a dit on a dit la réduction spécifique par l'hydrogène l'hydrogène si l'hydrogène c'est un hydrogène avec l'hydrogène avec l'hydrogène le sodium ou l'hydrogène 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 et l'éthiol sur le centre d'électrophile de l'électrophile de l'électrophile de l'électrophile de l'électrophile réduit la fonction carbonelle en alcool après l'hydrolyse l'électrophile l'électrophile de 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 l'électrophile Et là, il y a la réduction du carbonyl en hydrocarbures, CH2. On va réduction de la réduction du clé mencine. La réaction du clé mencine est la réduction du groupe carbonyl. On va voir la réduction du carbonyl en hydrocarbures, CH2. Mais, on va le faire par les actions d'almalgamation du zinc, et de mercure, traité par l'acide chlorhydrique, par le chauffage, qui est la réduction du carbonyl, CH2. C'est-à-dire C'est-à-dire HH, plus le H2. Et là, il y a la réduction du clé mencine. La réaction de Wolf-Kechner et la réduction des groupes carbonyl par le chauffage de l'eau hydrazone en présence de la base forte. Alors, l'hydrazone se décompose avec un dégagement d'azote N2 pour conduire à la hydrocarbonyl. c'est-à-dire qu'un composé carbonyl plus l'hydrosine NH2-NH2 à la base au H- H- qui est-à-dire qu'on a un composé carbonyl jusqu'à l'hydrocarbène plus N2 ici H2O et ici N2 on va maintenant à la réduction du mozingo la réaction du mozingo et la réduction du groupe carbonyl c'est-à-dire qu'on a un produit d'hydrocarbène qui aibit le acétale et qu'on a un produit d'hydrocarbène pour qu'on avait un produit d'hydrocarbène dans la condition 2 plus normal si vous avez besoin il se fait pour le hydrocarbures plus CH2CH2 ce sont les ch2CH2 donc on va dire CH3 c'est le composé carbonyl le hydrocarbures on va ajouter HCH2CH2 à l'acide après on va ajouter l'H2 au nickel d'oreigné afin d'écrire le composé de carbony à l'hydrocarbur plus l'alcane qui va ajouter l'acide plus l'acide plus l'acide